L'arbre du modèle possède un outil de recherche intégré très utile pour rechercher soit des fonctions, soit des composants dans un environnement d'assemblage et ainsi pouvoir trouver ce dont nous avons besoin plus rapidement. Dans un premier temps, nous souhaitons élaborer un parcours d'usinage d'une pièce réalisée en surfacique. Nous souhaitons donc inhiber les fonctions de solidification et de fusion afin de comprendre la conception en surfacique. Nous allons donc utiliser l'outil de recherche de l'arbre du modèle qui se trouve ici. Grâce à cela, nous allons filtrer l'arbre pour faire ressortir la fonction solidifier et ainsi avoir accès aux fonctionnalités de base comme par exemple la fonction inhiber. Je valide et je vais réaliser la même chose pour la fonction fusion. Cette fois-ci, comme il y a plusieurs fonctions de fusion, je vais utiliser le plus pour sélectionner l'intégralité des résultats de ma recherche. Ainsi, je peux accéder à la fonction inhiber pour toutes les fonctions fusion d'un coup. Je valide et je retrouve ici la forme de ma pièce en surfacique. Il existe aussi des requêtes prédéfinies que nous pouvons utiliser comme par exemple éléments inhibés qui me permettent de filtrer mon arbre avec tous les éléments inhibés. Je retrouve ici tous les éléments que j'ai inhibés juste avant. Je réalise la même manipulation mais cette fois-ci pour les reprendre. Je valide et je retrouve ici ma pièce en solide. Nous passons maintenant dans un contexte d'assemblage. Nous voudrions créer une représentation simplifiée sans vis. Nous allons donc chercher à l'aide de l'outil toutes les vis présentes dans l'arbre de l'assemblage. Ensuite, nous effectuons la même manipulation que tout à l'heure et nous excluons toutes les vis de ma représentation. Ensuite, je me rends dans mon gestionnaire de vue pour créer une nouvelle représentation que je vais nommer sans vis. Ainsi, j'observe deux représentations, une avec les vis et une sans vis. Il est également possible de cumuler les recherches. Pour l'exemple, nous allons inhiber les vis afin de les faire ressortir dans une requête la même que nous avons vue tout à l'heure. J'ai ici inhiber les vis. Je réalise une recherche par requête, éléments inhibés. Et je vais venir ajouter 8 afin de filtrer uniquement les vis de diamètre 8. Je réalise le plus pour tout sélectionner et ensuite je les reprends. Et donc ici, nous voyons que toutes les vis sont à l'état inhibés, sauf les vis de diamètre 8. Nous avons vu ici différentes façons d'utiliser l'outil de recherche de l'arbre. Grâce à ça, vous pourrez améliorer votre productivité en gagnant du temps lors de vos recherches, lorsque vous récupérez la conception de quelqu'un d'autre ou dans le cas d'assemblage complexe avec un certain nombre de pièces.